... Madame Seba, merci de m'accueillir, surtout d'évoquer aujourd'hui votre Algérie. On se rencontre à l'occasion de la réédition, aux éditions bleues autour de « Je ne parle pas la langue de mon père », suivie de l'arabe comme un chant secret. Et le dernier volet de la trilogie, « Lettre à mon père ». Qui est Leïla Seba ? Une vaste question. Quelle est son Algérie ? On va peut-être commencer comme ça. Je ne peux pas répondre comme ça. Vous êtes née en Algérie, Leïla Seba ? Oui, je suis née en Algérie, à Aflou, justement dans cette région des hauts plateaux. Frenda, Tousména, Tiaret, c'est au sud. Là, c'est au sud et à la limite du Sahara, à Aflou. Et mes parents étaient instituteurs, l'un et l'autre, à Aflou. Mais moi, je n'ai pas connu... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 n'ont pas repris l'affaire et en tout cas pour ce qui concerne le 13ème qui est mon quartier que je connais depuis 40 ans les chinois oui je pense que c'est partout dans Paris je ne sais pas si c'est partout dans Paris c'est pareil Belleville aussi les chinois ont repris, acheté les cafés des Auvergnats qui les ont quittés, vendus parce que leurs enfants ne les ont pas repris non plus et des des Algériens parce qu'en général c'était des Algériens et il n'y en a plus il y a encore un noyau c'est un peu comme le village gaulois d'Astéris il y a encore un noyau comme ça qui est resté, qui se perpétue du côté de Ménil-Bontemps oui peut-être de café avec quelques vieux historiquement je l'ai vu il n'y a pas très longtemps sur le placard j'oublie le nom tout de suite mais c'est vrai que la disparition majoritairement effectivement de ces lieux de vie même remplacée par des cafés sociaux ça n'a pas la même la même attente la même liberté je me souviens j'avais un cousin de ma maman qui est décédé malheureusement depuis il habitait pendant des années pas loin dans le quartier des Arts et Métiers rue Turbigo et je me souviens pareil qu'il habitait au-dessus d'un café kabyle une chambre de bonne chambrette et c'est vrai qu'il n'avait même pas le café il est décédé il y a une quinzaine d'années donc il y a 15-20 ans c'était le lieu de vie de rencontre c'était comme le foyer exactement et le téléphone il n'avait pas de téléphone à l'époque et c'était le téléphone du café le cafetier qui prenait les appels les messages donc les chibanis oui pour vous c'est une c'est une tristesse qu'ils disparaissent parce que bon ils disparaissent ils disparaissent il n'y en aura plus en 10 ans il n'y en aura plus de ces chibanis là je ne dis pas que que les enfants ne vieilliront pas oui mais le l'histoire sera autre mais bien sûr l'histoire sera autre ils vivent déjà une autre histoire déjà maintenant j'ai mon adjiri à moi c'est aussi le travail que vous faites j'évoquais tout à l'heure en septembre la sortie d'un livre sur Isabelle Hébera oui je rappelle enterrée vous disiez morte très jeune enterrée à Insefra oui elle est morte dans la creux de Noëd à Insefra il y a d'autres personnages en plématiques comme ça qui vous raccrochent ou rattachent à l'Algérie Isabelle Hébera il y a la Kna évidemment il y a Fatman Soumer il y a des femmes c'est surtout des femmes et du côté des hommes c'est l'émir Abdelkader pour moi c'est un grand homme encore un grand homme et mon père on garde toujours le meilleur pour la fin oui et mon père autorisez-moi une question la dernière promis vous êtes connue en tant qu'auteur en Algérie je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre parce que mes livres ne sont pas là-bas mes livres il y en a peut-être peut-être un ou deux et encore je ne sais pas mais il faut enfin quand on voit ils ne sont pas diffusés personne pour que ce soit diffusé il faut qu'il soit édité là-bas commandé ou réédité ou en coédition or il n'y a pas eu de coédition malgré les propositions de certains éditeurs peut-être en conclusion lisez un message aux jeunes générations il faut lire vous ne direz pas le contraire l'auteur que vous êtes ne pourra pas nous dire le contraire non moi je regrette que en tout cas pour ce qui concerne l'Algérie on ne leur donne pas les moyens de lire ça veut dire les moyens de la connaissance du savoir on le sait les bibliothèques ont disparu je ne crois pas qu'elles aient disparu mais elles elles ne sont pas voilà c'est ça il y a des bibliothèques universitaires qui ont quelques livres ça ne suffit pas je pense aux jeunes générations dans les villages je ne sais pas ce que je vous avais raconté que moi j'ai souvenir dans le village de mon papa que c'était à l'époque les soeurs missionnaires qui tenaient la bibliothèque et je me souviens des étés qu'on a passé dans le village où il n'y avait rien à faire il faisait une chaleur étouffante et donc la seule occupation c'était de lire mais moi j'ai je me reconnais de manière très relative dans ce que la petite fille vous évoquait parce que j'ai toujours aimé la lecture et c'est vrai que j'en ai mangé des livres petites et que c'était effectivement parce que la bibliothèque était à côté de la maison bien sûr ou la bibliothèque de l'école ou de la classe ou la transmission chez vous c'est vrai que vos parents étaient enseignants il y a toujours eu des livres à la maison et des bibliothèques oui et ça ça c'est c'est la tristesse mon père serait malheureux votre papa je veux bien finir sur une dernière anecdote que vous me racontiez votre papa qu'on verra en photo papa aux yeux bleus oui oui c'est vrai c'est vrai que bon l'histoire raconte que oui ça c'est l'histoire la légende oui la légende la légende mais ça c'est un clin d'oeil à notre amie Nora Seval alors que c'est pas une légende telle qu'elle l'a racontée dans les contes qu'elle a collectés dans les hauts plateaux mais l'histoire de Ténès veut dire effectivement l'origine de ses yeux bleus des yeux bleus des yeux bleus non ça c'est c'est un bateau qui a fait naufrage oui à côté de la baie de Ténès c'était quand je pense que ça devait être au 19ème siècle et il y avait des femmes dans le bateau qui qu'on transportait à la fois des religieuses et probablement des femmes de petites vertus comme on dit c'est des françaises et qu'on transportait dans les dans les dans les colonies Autremer et certaines sont restées certaines sont ont épousé des des Ténésiens et il y a même il y a même une une naufragée qui est devenue une sainte c'est vrai une sainte à Ténès le Ténès et mon père racontait cette légende en riant et les yeux bleus mais je pense que les yeux bleus c'est aussi la présence turque à Ténès la présence turque à Ténès a été importante et la mère de mon père était de famille turque Rémi Dramshi à Ténès et une des sœurs de mon père a les yeux verts donc je pense que c'est le côté turc parce que l'empire turc était immense et toutes les il y avait toutes les nationalités possibles de la Méditerranée et d'ailleurs et j'ai un ami turc Nedim Gursel qui est écrivain qui a des yeux bleus aussi et Nordin Saadi qui est un écrivain algérien était aussi d'ascendance turque et il avait des yeux clairs enfin etc alors on dit aussi que chez les berbères il y a des yeux clairs les yeux clairs oui il y a des roues avec les yeux verts des chèques teintes très claires peau blanche effectivement avec les yeux bleus bon j'en suis pas un bon exemple alors je sais pas d'où ça vient est-ce que les berbères est-ce qu'il y a eu des empires berbères tels que je sais pas je sais pas faudrait voir les généalogies des familles aux yeux clairs mais en tout cas c'est rare c'est parce que c'est rare bien sûr si c'était pas rare je veux dire quand vous allez en Scandinavie vous étonnez pas des yeux clairs bon c'est vrai pour moi les yeux bleus c'est c'est les yeux de votre papa voilà c'est les yeux de mon père et c'est c'est aussi le mystère c'est le mystère merci d'avoir partagé vraiment ce moment de votre âge j'ai rien à vous Leïla Sebar merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous